Bonjour, Pape Medounsaou. Oui, bonjour. Vous êtes le coordonnateur des cadres du Grand Parti, Coalition Gakou 2024. Nous avons un candidat qui s'appelle El-H Manik Gakou, que je salue au partage, ainsi que tous les auditeurs de Réomy FM. La décision du Conseil constitutionnel annulant la loi reportant l'élection présidentielle et le décret abrogeant la convocation du Collège électoral est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Comment appréciez-vous cette nouvelle ? Encore une fois, comme je disais depuis que je l'ai entendu, c'est le Sénégal qui gagne et qui montre que les lois et la constitution fonctionnent. D'aucun qualifie cette décision d'historique. Moi, je me dis que dans une république normale, c'est ce qui devrait se faire. Mais quand il y a des décisions qui vont à l'encontre de ce que le constituant veut, le constituant voulait qu'une élection se fasse le 25 février, le constituant-là, il faut comprendre le peuple souverain, parce que l'ensemble pourrait également être un constituant. Mais dans ce cas-là, ça rentre à l'encontre de la constitution qui est reine de toutes les lois. Donc je ne peux que l'apprécier et dire que oui, dans notre chère patrie, tout fonctionne très bien. Avec une telle décision, seriez-vous prêt si la présidentielle se tenait à date échue le 25 février prochain dans quelques jours ? Vous savez, la constitution dit, dans la constitution, il est dit que l'élection, la date de scrutin a lieu 40 jours plus au plus, 40 jours francs au plus et 30 jours francs au moins pendant l'expiration du mandat. Ça, c'est la date de scrutin. Dans cette logique, on l'a fait qu'il y a au 25 février. Mais le code électoral, qui est une loi également, dit que la campagne électorale débute trois semaines avant la date de scrutin. Donc dans ce cadre-là, les candidats en liste, notamment nous, le candidat El-Ajmane de Gakou, de la coalition de Gakou 2024, n'auraient pas eu le temps de battre campagne normalement, les 21 jours de campagne, pour faire connaître son projet de société qui s'appelle le plan alternatif sur le pénégal. Donc il faut du temps. Il nous faut, au moins pour faire connaître et pour le bien des Sénégalais, que les candidats en liste puissent aller vers eux et leur proposer leur projet de société. Le moment est-il propice au dialogue ? Allez-vous répondre à ce dialogue du président de la République, Macky Sall ? Alors, pour moi, le dialogue implique toute la nation, toutes sortes de vies. Par contre, ici, on ne parle pas vraiment de dialogue, on parle de concertation. Je disais tantôt que le conseil constitutionnel est composé de sept sages. Dans le considérant du conseil constitutionnel, ils ont tenu compte du fait que l'organisation des élections, c'est le pouvoir exécutif qui le fait. Ils ont dit, ils ont constaté que matériellement, le 25, il n'était pas possible de faire une élection. Par contre, le conseil, dans ses considérants, a rappelé que l'élection devrait se faire avant le 2 avril. Il a rappelé qu'effectivement, les candidats ont droit à des jours de campagne et qu'ils l'ont perdus. Pour cette situation exceptionnelle, le conseil constitutionnel a demandé que les jours de campagne perdus pourront être rajoutés à une nouvelle date. Ils avaient l'assaut de fixer la date, mais comme eux n'exécutent pas sur le terrain l'élection, ils vous ont laissé un intervalle et ils vous ont dit que ce n'est pas le compte de ces paramètres. Donc, si celui qui l'organise, qui se trouve ici être le pouvoir exécutif, vous appelle pour vous demander quelle est la date qui convient, vous ne pouvez qu'y aller pour leur dire, voilà, entre le 25 et le 2 avril, voilà la date qui serait la meilleure. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut discuter là-bas. Et la date selon vous ? La date, elle est déjà à la limite connue, plus ou moins. Parce que si vous prenez les 30 jours, 30, au moins avant l'expiration du mandat du président de la République, ça vous revient au 3 avril. Parce que le mandat expire le 2. Donc 30 jours avant, c'est le 2 avril. Dans les lois disent que l'élection a lieu un dimanche. Donc ce sera forcément le dimanche 3. Mais comme on vous a dit, exceptionnellement, vous pourriez rajouter 11 jours de campagne, ça peut être le dimanche 3, ça peut être le dimanche 10, et ça peut être le dimanche 17. Voilà les trois dimanches qui sont disponibles avant l'occasion. Ça ne peut être le dimanche 17 si on ne procède pas à élimination. Parce que si vous prenez le dimanche 17, on vous dit qu'en cas de deuxième tour, la date sera fixée le deuxième dimanche après le premier tour. Donc le 17, si vous y rajoutez les deux dimanches, vous passez près de la date du 2 avril. Donc il vous reste pour le moment le 3 et le 10. Et c'est la raison pour laquelle certainement le président de la République appelle les acteurs pour leur poser la question entre le 3 et le 10. Est-ce que les acteurs seront prêts à démarrer ? Sachant que si on prend le 3 avril, le 3 mars, les candidats auront 14 jours de campagne. Et si on prend le 10, les candidats en liste auront 20 jours de campagne. Et donc, il est évident que la date ne devrait pas, en tout cas normalement, de façon rationnelle, aller au-delà du 3 ou bien du 10 mars. Le Sénégal est suspendu maintenant à la réaction du chef de l'État, Macky Sall, au lendemain de l'invalidation par le Conseil constitutionnel du report de la présidentielle qui plonge le pays dans l'inconnu. Oui, qu'attendez-vous du président de la République à présent ? Alors, le président de la République, ce qu'on peut attendre de lui ne va pas aller au-delà du 2 avril. Donc, les actions qui lui restent aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est donner les conditions d'une élection, de la poursuite du processus électoral, de façon consentuelle, de conserter avec lui les candidats et décider de quand ce sera une chose, et aussi préparer la patation de services, parce qu'un président sera élu, il devra faire la patation de services. On ne peut pas s'attendre à plus que ça du président de la République, qui est enfin demandant. La CDAO exhorte toutes les parties prenantes à respecter, oui, la décision du Conseil constitutionnel et demande aux autorités compétentes de fixer, maintenant, comme vous l'avez dit, la date pour la tenue de l'élection présidentielle. Oui, l'invalidation de ce report par le Conseil constitutionnel ouvre une nouvelle période de grande incertitude, alors que de nouveaux appels à manifester ont été lancés ce week-end. Oui, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ce que je reprends à ça, c'est que la CDAO ne va pas au-delà de ce que les phases du Conseil constitutionnel ont décidé, et l'élection se tiendra, madame. Maintenant, des manifestations, pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour encore revenir, biaiser le processus qui a déjà été entamé, et qu'aujourd'hui, ne l'oubliez pas, la tentative de report de l'élection qui était là a été allumée. Le Conseil constitutionnel a réglé ses problèmes et a donné à l'attitude que ça se passe. Donc, je ne vois pas, pour le moment, la nécessité d'aller dans la rue pour dire quoi. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Non, quand on va dans la rue pour manifester, on va manifester pour quoi, ou bien contre quoi. L'objet des manifestations qu'on avait vues, c'était contre le report. Ça a été réglé de façon sage. Parce qu'effectivement, l'élection devait se tenir le 25, malheureusement. Sur le terrain, aujourd'hui, on voit que, techniquement, on ne peut pas le faire le 25. Pour le décal d'une semaine ou de deux semaines, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Donc, il faut se concerter. Les acteurs enlisent ce concert. Vous savez, il y a les choses que les Sénégalais ne remarquent pas. Ceux qui ont fait toutes les phases de ce processus électoral, au début, ils étaient 93. Il y en a 20 qui sont en ligne jusqu'à présent, qui ont fait leur parrainage normalement. Ils se sont vus heurtés par des gens qui ont été éliminés. Donc, à chaque fois qu'il y a un processus de sélection, d'autres viennent et disent, on n'a pas été sélectionnés. Donc, comme on dit en Wallach, ça va être un problème. À un moment donné, il va falloir, après les élections, se rasseoir ensemble pour faire un dialogue inclusif, pour dire que les règles sur lesquelles on allait à l'élection, on devra les changer. Et c'est là où la conversation s'occupe, dans les éthiques que ce soit. Mais les règles étaient connues, tout le monde y est allé. Je pense que pour le moment, à ce niveau-là, compte tenu des enjeux, que l'enjeu le plus important, c'est le respect du calendrier républicain et le fait de ne pas toucher au mandat du président de la République. Il ne peut pas faire un troisième mandat, ni même ne peut augmenter ou réduire son mandat. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on prenne ça comme priorité par rapport aux autres objectifs, j'aurais dit, aux autres intérêts individuels. Comment jugez-vous maintenant la démarche de l'opposition, oui, de manière générale ? Alors, ça, c'est une question difficile à répondre parce que l'opposition que vous avez qualifiée en un mot, l'opposition, moi, quand j'observe, il n'y a pas qu'une seule opposition, il y en a plus d'yeux. Oui. S'oppose celui qui n'est pas en phase avec le pouvoir. Oui. Il y a des camps qui se sont formés, le camp d'Yéry-Escadoui, je les ai entendu dire qu'ils vont se concerter. Il y a les autres qui ne sont pas d'Yéry-Escadoui, etc., etc. Donc, chacun, la grande opposition qui compose de sous-oppositions, si je peux m'exprimer ainsi, chacun doit avoir sa stratégie pour éventuellement que les candidats qui représentent un peu leur courant puissent en sortir et qu'ils puissent compétir régulièrement. Merci à vous, Pape Medoun Sou, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir intervenir et donner ma pensée. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des cadres du Grand Parti, Coalition Gakou 2024. C'est exact, avec comme candidat LH Malik Gakou. LH Malik.